Avant de commencer, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture si vous le souhaitez. Avant de commencer, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture si vous le souhaitez. Avant de commencer, vous pouvez arrêter la vitesse de lecture si vous voulez. Vous pouvez activer les sous-titres pour une traduction automatique en anglais. Vous pouvez activer les sous-titres pour une traduction automatique en anglais. Vous pouvez activer les sous-titres pour une traduction automatique en anglais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail ? Oui, j'aime bien mon travail. C'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors ? Oui, bien sûr. Je parle l'anglais. C'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup ? Oui, je travaille beaucoup. Excellente nouvelle. Ça change un peu. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous. Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici ? Vous commencez tôt, le matin ? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose ? Non, je déjeune à la cantine, avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas ? C'est bon ? Je mange simplement un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket ? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous ? Vous habitez toujours dans le quartier ? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir. À la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Tu n'aurais pas envie de sortir ? Bof ! Tu sais, on est bien ici. Non, franchement, je n'ai pas vraiment envie de sortir. Moi, j'aimerais bien aller au cinéma. Qu'est-ce que tu as envie de voir ? Un film néo-réaliste italien, Le voleur de bicyclettes. Ah non, ça ne me dit rien du tout. Je préférerais un bon restaurant. Bon, d'accord pour le resto. On y va. Bonjour. Je voudrais réserver une table pour deux ce soir, s'il vous plaît. Bonjour, bien sûr. Quel nom pour la réservation ? C'est au nom de Dupont. Très bien, M. Dupont. À quelle heure souhaitez-vous réserver la table ? Pour 19 heures, si c'est possible. Parfait, c'est noté. Une table pour deux à 19 heures au nom de Dupont. Est-ce que vous avez des préférences particulières, comme près de la fenêtre ou dans un coin tranquille ? Près de la fenêtre serait idéal, merci. D'accord. Je vais faire de mon mieux pour vous donner une table près de la fenêtre. Et auriez-vous des allergies alimentaires ou des demandes spéciales pour le menu ? Non, pas d'allergies, merci. Juste, pourriez-vous noter que c'est pour une occasion spéciale, c'est notre anniversaire de mariage ? Félicitations ! C'est noté, nous ferons en sorte de rendre votre soirée spéciale. À ce soir, M. Dupont. Merci beaucoup, à ce soir. Bonjour, madame. Je peux vous aider ? Non, merci. Je regarde. Un peu plus tard. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît ? Oui, madame. Les cabines sont au fond. Quelques minutes après. Alors, ça va ? Non, pas vraiment. C'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus ? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38, mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40. Quelques minutes plus tard. Alors, c'est mieux ? Oui, je pense que ça va. Oui, ça va bien. C'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec ? Euh... Non, merci. Ça suffit pour aujourd'hui. Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire ? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances ? Est-ce que tu vas partir ? Oui. Je vais aller chez mon oncle et ma tante, qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches ? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis, là-bas. Oui, bien sûr. Et puis, je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été ? Non. Je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de ces villes. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer deux semaines ensemble. Tiens, c'est curieux. Louise aussi va aller à ces villes. Cet été, elle va passer un mois là-bas. Louise ? Ah bon ? C'est une coïncidence. Quand est-ce qu'elle va être là-bas ? Tu voudrais savoir. Je ne sais pas, en fait. Elle va partir cet été. Ah bon ? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas partir ? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon ? Tu vas travailler dans un supermarché, ça alors ? Oui, mais juste pour deux mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout ? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça, c'est bien. C'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas ? Je vais rester une semaine à peu près. Dis-moi, Odile, tu n'aurais pas vu Céline par hasard ? Non, Frédéric, je ne l'ai pas vue de la matinée. Tiens, c'est curieux. Elle devait arriver à 10 heures et nous rejoindre dans mon bureau. Elle aura peut-être oublié ? Ça m'étonnerait. Ce n'est pas du tout son style. Tout simplement, son réveil n'aura pas sonné. Cela me semble bizarre. Ça me tracasse. Je vais essayer de l'appeler sur son portable personnel. Oui, allô ? Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît ? Ah, je suis désolée. Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message ? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile ? Il a votre numéro ? Oui. D'accord, je lui dirai. Merci, madame. Au revoir. Tiens, Frédéric, tu prends le bus ? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro ? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Tu as des projets ? Oui. Nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain. Tu imagines le travail ? Quel courage ! Et toi ? Tu fais quelque chose de spécial ce week-end ? Rien d'intéressant. Je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Bonjour, madame. Je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Pour quelle destination ? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h, au départ de Paris. Un départ entre 7h30 et 8h. C'est parfait. 7h41, alors. Arrivez à Lille à 8h45. Attention, vous arrivez à Lille-Europe, pas à Lille-Flandre. D'accord, Lille-Europe, ça me va très bien. Pour le retour, à partir de 15h, vous avez un TGV toutes les heures. Vers 18h, dans ce cas. 18h11, arrivez à Paris-Nord à 19h47. Première ou seconde ? Seconde. Vous avez une réduction ? Étudiant, par exemple ? Malheureusement, non. Alors, ça fait 92 euros. Vos billets sont échangeables et remboursables jusqu'au départ. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner ? Du thé, du café ? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait ? Oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales ? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture ? De la confiture de fraise, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel, si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraise, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange ? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Camille. Où est la recette ? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, une livre de beurre, quatre ou cinq pommes, quelques poires. J'ai un peu de farine, si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut un kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Emma. Salut, tu veux du café ou du thé ? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre ? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin ? Même pas en yaourt ? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café ? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Emma, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre. C'est tout ? Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui monsieur, quand voulez-vous venir ? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, cela vous convient ? Ce n'est pas possible un peu plus tard ? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon lundi, à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur ? Bokeh. Vous avez un dossier chez nous ? Non, c'est la première fois que je viens. Bonjour madame, je peux vous renseigner ? Oui, je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Du stretching, de la musculation, de la danse, de l'aérobic ? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation ? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle ? Venez s'il vous plaît. Ah oui, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas faire de la musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui, très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah, les femmes ! Nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire ? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité, c'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui par hasard ? Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours ? Eh bien, le stretching. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires ? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Voici les deux CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Alors, finalement, quel candidat préférez-vous ? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment ? Oui. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux ? Paul Dumas est le plus jeune. Il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol, tous les deux ? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise. Son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous ? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens ? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner. Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux ? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger. Mais Verger a plus de maturité. Il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat ? Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune. Il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi. Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois. Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire ? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah, oui. Merci. Voilà, mademoiselle. Ça fait 8,50 euros. Il vous faut autre chose ? Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout ? Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres ? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 euros. Caroline, toi, ici, quelle bonne surprise ! Patrick, ce n'est pas vrai. Je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je travaille et j'habite à Dijon. Ça, alors, c'est extraordinaire. Moi aussi, je viens de m'installer à Dijon. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? Au moins 15 ans, je crois. Et on se retrouve ici, dans ce café à Dijon. Le monde est petit. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner ? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien ? Je ne sais pas. 40, 50 euros. Ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien ? 75 euros, monsieur. Euh, et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir ? Bien sûr, il fait 32 euros. Et ce stylo bleu, là ? Tous ces stylos sont à 47 euros. Alors, je vais prendre le bleu. C'est pour offrir ? Oui, s'il vous plaît. Marc Lefebvre, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde. Je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez, en général ? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite. Je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier. J'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite ? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original. Je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connus. Comment est-ce que vous vous habillez ? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez ? Vous prenez des vacances ? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez ? Je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard ? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous habitez maintenant en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie ? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, un nouvel appartement. Marc Lefebvre, je vous remercie. Bonjour madame, puis-je vous aider à trouver quelque chose ? Oui, je recherche des romans policiers. Avez-vous une sélection recommandée ? Absolument, nous avons une variété de choix. Quel genre de mystère préférez-vous ? Plutôt des intrigues psychologiques ? Je peux dépenser environ 20 euros. Très bien, suivez-moi ici. Ce roman, par exemple, a eu d'excellentes critiques. Il coûte 19 euros. Ah, celui-ci a l'air intéressant. Et que dire de celui à côté ? Celui-là est également excellent. C'est un peu plus cher, 22 euros. D'accord, je vais prendre les deux. C'est pour un cadeau d'anniversaire. Très bien, je peux vous les emballer ? Oui, s'il vous plaît, c'est gentil. Émilie, salut, ça va ? Oui, ça va bien, et toi ? Ça va très bien, nous partons en vacances. Quelle chance ! Où est-ce que vous allez ? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super ! Comment est-ce que vous partez ? En voiture, en train, en avion ? On part en voiture, c'est plus agréable. On n'a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement ? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel ? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance ! Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous ? Si, ils viennent avec nous. Mais ils vont d'abord deux jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez ? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez ? On revient dans deux semaines. Alors, tu viens avec nous ? Je voudrais bien, mais je travaille. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît ? Une chambre pour deux personnes. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits ? Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain à 62 euros. Le petit-déjeuner est compris ? Non, monsieur. Le petit-déjeuner est à 8 euros par personne. Très bien. Je prends la chambre. C'est à quel nom ? Au nom de Siboni. Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît ? Bien sûr, je le fais tout de suite. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ? Oui, il me faut un ordinateur portable, mais je ne sais pas vraiment lequel choisir. D'abord, ça dépend du prix que vous voulez mettre. Je ne sais pas trop. C'est pour quel usage ? Professionnel ? Personnel ? Un peu les deux, mais plutôt personnel. Je me sers beaucoup d'Internet. Je stocke aussi des photos. Je crée des documents sur PowerPoint ou sur Excel. Je crois que ces deux modèles peuvent convenir. Vous voyez, ils sont tout nouveaux, avec une mémoire énorme. Celui-ci est un peu plus cher, parce qu'il a plus de fonctionnalités que l'autre. J'hésite un peu. Je vous conseille celui-là. C'est un modèle qui marche très bien. Je sais que tous nos clients en sont satisfaits. Vous croyez ? Je ne suis pas sûr. Bon, je vais réfléchir. Comme vous voulez. Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre site Internet. Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour combien de personnes ? Pour six personnes. Pour quel jour ? Samedi, en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. C'est à quel nom ? Vignon. Qu'est-ce que vous préférez ? Un plateau classique à 20 euros ou un plateau mélangé à 30 euros ? Quelle est la différence ? Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des langoustines, du crabe, des crevettes. Un plateau classique me semble très bien. Résilier un bail. Allô, monsieur Verdurin ? Bonjour, c'est Laurent Dubois, à l'appareil. Je vous appelle parce que je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Ah, c'est dommage. Vous allez donc partir dans trois mois, je suppose ? En ce qui concerne la caution. Comment faisons-nous ? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Merci beaucoup, monsieur Verdurin. Je vais organiser une rencontre avec mon ami la semaine prochaine. Parfait, monsieur Dubois. Nous réglerons les détails administratifs après cette rencontre. Dans ce dialogue, découvrez comment demander l'avis de quelqu'un de manière efficace. Restez avec nous pour des conseils simples et pratiques. Demandez son avis à quelqu'un. Salut, Louise. Comment ça va ? Salut, Marie. Ça va bien. Merci. Et toi ? Ça va. Merci. Dis, tu es allé voir le spectacle de théâtre hier soir ? Oui, j'y étais. C'était vraiment impressionnant. Vraiment ? Ça te plaît ? Oh oui, ça m'a beaucoup plu. Les acteurs étaient exceptionnels. Génial ! Et tu trouves que c'est bon ? Absolument. J'ai adoré chaque instant. Tu me le recommandes alors ? Sans hésitation. C'est une expérience à ne pas manquer. Parfait. Je vais sûrement y aller. Au fait, l'expo que tu as mentionné l'autre jour, c'était bien ? Oui. Très intéressante. Les œuvres étaient vraiment captivantes. Ça vaut la peine d'y aller ? Oui. Surtout si tu aimes l'art contemporain. Et toi ? Comment tu trouves ça en général ? C'était une expérience enrichissante. J'ai beaucoup apprécié. Merci pour les conseils, Louise. On devrait peut-être y aller ensemble la prochaine fois. Carrément, ça serait sympa. Commandez un repas. Bonjour. Vous avez fait votre choix ? Le plat du jour est sur l'ardoise. Une entrecôte à l'échalote. D'accord. Je vais prendre un menu à 14 euros avec une entrecôte. Quelle cuisson pour la viande ? Saignante ? À point ? Saignante, s'il vous plaît. Et pour vous, madame ? Pour moi, ce sera à la carte. Qu'est-ce que c'est le saumon du chef ? Alors, c'est du saumon cuit en papillote avec des fines herbes et servi avec des légumes verts sautés. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place des légumes sautés ? D'accord. Un saumon haricots verts. Et comme boisson ? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Un peu plus tard. Ça vous a plu ? Oui, merci. C'était très bon. Je vous apporte la carte des desserts ? Pourquoi pas ? Je prendrais bien un gâteau. Tiens, un fondant au chocolat. Je craque. Qu'est-ce que vous avez comme tarte ? C'est la spécialité de la maison, non ? Oui, ce sont des tartes faites maison. Tarte tatin tiède, tarte au citron, tarte aux prunes, tarte aux fraises. Je vous recommande la tarte tatin. Alors, une tatin, un fondant au chocolat, deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Un café inattendu. Salut, Marc. Ça fait longtemps. Comment ça va ? Salut, Sophie. Oui, ça fait un moment. Ça va bien. Merci. Et toi ? Plutôt bien. Je viens de commencer un nouveau boulot, donc c'est un peu excitant. Ah, félicitations. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je suis devenue consultante en marketing. C'est assez stimulant, mais parfois un peu stressant. Ça a l'air intéressant. Moi, de mon côté, j'ai enfin décidé de me lancer dans l'écriture. J'ai commencé un roman. Waouh ! C'est génial ! Quel genre d'histoire tu écris ? C'est une histoire contemporaine avec une touche de mystère. J'essaie quelque chose de nouveau. Ça doit être passionnant de créer tout un univers. J'aimerais bien lire ça quand tu auras avancé. Bien sûr, je te le ferai lire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le marketing ? Eh bien, j'ai toujours aimé comprendre comment les gens pensent et ce qui les motive. Le marketing me permet de combiner cela avec ma créativité. C'est une belle combinaison. Tu as toujours été doué pour comprendre les gens. Une véritable vocation Alors, Olivier, comment te sens-tu dans ton nouveau poste ? C'est incroyable. Je suis vraiment satisfait. C'est exactement ce que je recherchais. Dans quelle école enseignes-tu désormais ? Je suis dans une petite ville du Sud. Ce qui me plaît énormément, car j'apprécie le climat et j'ai des classes de collège. Tu dois certainement vivre des moments palpitants. Absolument. C'est l'aspect stimulant du métier d'enseignant. Chaque jour apporte son lot de défis, nécessitant créativité, flexibilité et bien sûr exigence. Une combinaison qui me convient parfaitement. As-tu rencontré des difficultés jusqu'à présent ? Oui, de temps en temps, mais les moments gratifiants compensent largement. Récemment, un élève avec des difficultés d'apprentissage a réussi à résoudre un problème mathématique complexe. Je lui ai exprimé ma fierté et cela l'a motivé à poursuivre ses efforts. Dans ces moments-là, je suis aux anges. Tu dois faire preuve d'une grande patience. Et concernant la discipline, as-tu des soucis ? Non. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de problème de discipline. C'est justement l'avantage d'être dans une petite ville où tout le monde se connaît. Ce que je comprends, c'est que tu as une véritable passion pour ton métier. Absolument. C'est une passion qui m'anime chaque jour. Un film remarquable. Alors, comment est-ce que tu as trouvé le film ? Pas mal. Je m'attendais à autre chose. Mais j'ai bien aimé. Et toi ? Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ce film remarquable. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film ? Eh bien, outre la mise en scène qui était vraiment réussie, j'ai trouvé l'intrigue très bien menée. Oui, je suis d'accord. L'histoire est passionnante. C'est du beau travail. Les acteurs étaient également très convaincants. Leur jeu a ajouté une dimension supplémentaire à l'ensemble. Absolument. Et la bande sonore était vraiment bien choisie. Elle renforçait l'ambiance du film. J'ai aussi apprécié les décors. Ils étaient soigneusement pensés et contribuaient à l'immersion dans l'histoire. En somme, une belle surprise. On devrait explorer davantage ce genre de film à l'avenir. Raté. Cette pièce de théâtre est complètement ratée. Tu trouves ? Elle était assez divertissante quand même. C'était nul. D'abord, les acteurs étaient mal dirigés. Du coup, comme il y avait un monde fou, on devait littéralement se bousculer pour avoir une bonne vue. Ça, c'est vrai. Ensuite, les scènes étaient enchaînées n'importe comment, si bien qu'on ne comprenait rien à l'intrigue. Ça n'avait aucune logique. Je reconnais que c'était un peu n'importe quoi, mais il y avait tout de même de très bons moments. Oui, bien sûr, c'est la pièce que je critique, pas les acteurs. Quel comportement ? Tu as vu la réaction de Manon ? Dans une réunion, il est vraiment malvenu d'adopter une telle attitude. Tu as raison, Sophie. Le fait de réagir de manière si agressive risque de faire du tort à toute l'équipe. Je ne comprends pas pourquoi Julien ne l'a pas interrompu. C'est toujours la même chose. Julien est trop faible et trop mou. C'est vrai, Alexandre. Manon aurait dû choisir un meilleur moment pour exprimer ses opinions. Absolument, Sophie. Son comportement peut nuire à l'harmonie de l'équipe. Et pourquoi Julien ne l'a pas interrompu ? Tu sais comment il est, Sophie. Julien a du mal à prendre des décisions fermes. Une chute ? Ça va, monsieur ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal ? Un peu, oui, j'ai mal aux genoux. Vous pouvez marcher ? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers ? J'ai mon téléphone portable. Non, ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté et il y a un médecin dans mon immeuble. Essayez de vous lever doucement. Merci, je vais essayer. Tenez-vous à moi, je vais vous aider à rentrer chez vous. C'est gentil, merci beaucoup. Le médecin pourra peut-être jeter un coup d'œil à votre genou. Oui, c'est une bonne idée. Je vais le faire vérifier. Épidémie de rhume. Bonjour, monsieur. Je voudrais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop ? Les deux. Il me faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur. Ce sera tout. Non, je voudrais aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. C'est vraiment pénible d'être malade, surtout par ce temps. Prenez bien soin de vous. Les gouttes pour les yeux sont ici et voici votre médicament pour la toux et l'aspirine. Merci beaucoup. J'espère que ça va me soulager rapidement. Bon rétablissement. Sans intérêt. Alors, Camille, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Franchement, Alexandre. J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Je reconnais que ce n'était pas génial, mais je n'ai pas détesté. L'histoire est banale. Le style n'est pas original. Ça traîne en longueur. On se doute toujours de ce qui va se passer. Ça ne soutient pas l'intérêt. Ça ne t'a pas plu ? Non, je n'ai vraiment pas aimé. En fait, je me suis ennuyée à mourir. Bon, on peut dire que ce n'était pas le meilleur choix de film. Qu'est-ce que tu aurais préféré voir à la place ? Oh, quelque chose de plus captivant. Peut-être un trilet ou une comédie bien rythmée. Tu as raison. La prochaine fois, on fera un meilleur choix. En parlant de ça, as-tu entendu parler du nouveau film qui cartonne en ce moment ? Non, lequel ? C'est un drame romantique, mais il semble avoir une intrigue vraiment originale. On pourrait le regarder ce week-end. Que penses-tu d'elle ? Nina, qu'est-ce que tu penses de Céline ? Je ne la trouve pas sympa du tout. Elle est sèche, cassante et prétentieuse. Tout pour plaire. Mais elle a des bons côtés, non ? C'est tout de même quelqu'un de brillant. Brillante, peut-être. Mais elle est d'une telle arrogance qu'on ne voit plus son intelligence. Eh bien, dis donc, avec un tel portrait, il est évident que tu ne peux pas la sentir. Tu n'exagérerais pas un peu, par hasard ? Pas du tout, demande à d'autres. Personne ne peut la supporter. Je suis surpris que tu n'aimes pas Céline. Pourquoi ? Elle est arrogante, prétentieuse et pas du tout sympathique. Vraiment ? Je pense qu'elle a des côtés positifs, non ? Peut-être, mais son arrogance prend le dessus sur tout. Je ne suis pas la seule à penser ça, demande autour. Tu ne serais pas un peu sévère dans ton jugement ? Pas du tout. Personne ne peut la supporter. Crois-moi. À la pharmacie ? Bonjour, madame. Je voudrais des pansements, s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça ? En jardinant, je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné ? Oui, c'était une séance de jardinage intense. Les pansements sont juste ici. Et pour la pommade, voici une option apaisante. Merci beaucoup. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je viens d'éclairer un accident de la circulation. D'accord. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà. J'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés ? Non, non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée ? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé. Les phares sont cassés. Je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident. Donc, il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Merci pour votre aide. J'espère que la réparation sera prise en charge rapidement. Nous ferons de notre mieux pour traiter votre dossier rapidement. Au commissariat de police. Bonjour, monsieur. Je viens de me faire dérober mon portefeuille avec tout à l'intérieur. C'est vraiment une situation délicate. Restez calme, monsieur. Je vais enregistrer votre déclaration. Pouvez-vous me dire quand et où cela s'est produit ? C'était dans la rue, ce matin, vers 11 heures. Expliquez-moi ce qui s'est déroulé. Avez-vous été agressé ? Non, pas du tout. Un homme m'a abordé de manière tout à fait ordinaire. Il me demandait du feu. Je lui ai prêté mon briquet, qui l'a maladroitement laissé tomber. Après l'avoir ramassé, il me l'a rendu, m'a remercié et a pris son chemin. C'est à ce moment que j'ai remarqué la disparition de mon portefeuille. Tout s'est passé très vite. J'ai essayé de le rattraper, mais en vain. Pouvez-vous décrire le malfaiteur ? C'est un peu compliqué car je n'étais pas très attentif. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Je mesure un mètre soixante-quinze. Il avait les cheveux bruns. Franchement, je ne pourrais pas donner une description détaillée. Il n'avait rien de particulier. Quels étaient les objets dans votre portefeuille ? Tous mes papiers, un peu d'argent liquide, environ soixante euros et ma carte bancaire. Vous avez immédiatement fait opposition ? Oui, tout de suite. C'est la troisième fois que je me fais voler dans mon quartier. Nous allons faire de notre mieux pour enquêter sur cette affaire et retrouver le coupable. Se déplacer en milieu urbain. Excusez-moi, je ne suis pas d'ici. Je voudrais des billets de bus pour une semaine. Comment est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il est possible d'acheter une carte ? Bonjour, bien sûr. Nous avons la carte hebdomadaire qui vous permet de profiter de trajets illimités pendant une semaine. C'est génial ! Et si je veux utiliser le métro aussi, est-ce que c'est inclus dans la carte ? Absolument. La carte hebdomadaire vous donne accès à tous les transports en commun de la ville, y compris le métro. Parfait ! Et si je dois me rendre à la gare, est-ce que la carte couvre ce trajet ? Non. Pour le trajet vers la gare, vous devrez acheter un billet supplémentaire car cela ne fait pas partie du forfait. Vous pouvez le faire maintenant pour éviter d'attendre le jour de votre voyage. Merci beaucoup pour l'information, c'est très utile. Je vais acheter le billet pour la gare maintenant. Le cinéma Je ne comprends rien au système en France. Comment on fait pour prendre des billets de cinéma ? Est-ce qu'il faut les acheter à l'avance ? On ne peut pas les acheter en ligne ? Si, bien sûr, mais ça dépend des cinémas. Voilà, c'est typiquement français, ça dépend. Je voudrais juste savoir comment ça marche. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter des billets à l'avance sur Internet ou au guichet. Dans d'autres, tu achètes ton billet pour entrer tout de suite. Et à quoi je le vois ? Comment est-ce que je peux savoir ce qu'il faut faire ? Devant le cinéma, tu verras des panneaux « spectateurs munis de billets » ou alors « spectateurs sans billets ». Et si rien n'est marqué, tu dois faire la queue. Deuxième caractéristique de la France. Faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas. À Paris, par exemple, il existe plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Ça te permet de voir des films de toutes les nationalités, français, espagnols, américains, chinois. La plupart sont en V.O. Qu'est-ce que ça veut dire en V.O.? En V.O. signifie version originale. Cela veut dire que les films sont projetés dans leur langue d'origine avec des sous-titres en français. C'est idéal pour découvrir la diversité cinématographique mondiale. Ah, je vois. Merci pour l'explication. Conseils utiles et bonnes adresses. Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone ? Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Mairie d'ici. Merci beaucoup. Et la sortie à Sèvres-Babylone, c'est bien indiqué ? Oui, ne vous inquiétez pas. En sortant du métro, suivez les panneaux, c'est très bien indiqué. Bon voyage. Dernière question. Y a-t-il des restaurants sympas à proximité de Sèvres-Babylone ? Absolument ! Il y a plusieurs options autour de la station, que ce soit pour un repas rapide ou un dîner plus élaboré. Vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaît. Impossible de joindre le correspondant. Girard, service technique. Bonjour. Bonjour. Je voudrais faire une réclamation. Je regrette, mais vous n'êtes pas au bon service. Je dois m'adresser à qui, alors ? Vous devez contacter le service commercial. Mais je viens de les avoir. C'est eux qui m'ont dit de vous contacter. Désolé, nous ne nous occupons pas des réclamations. Vous vous moquez de moi ou quoi ? Ce n'est pas la peine de vous énerver, monsieur. Quoi ? À qui est-ce que je parle ? Je vous l'ai dit, vous êtes au service technique. Non, vous, personnellement, vous êtes qui ? Je regrette, nous ne sommes pas autorisés à communiquer d'informations personnelles. Incroyable. Le long de la Seine. Pardon, monsieur, par où est-ce qu'il faut passer pour aller à la place du Châtelet ? Alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. Dans quel sens est-ce que je suis la Seine ? Mais par ici, madame, vous longez le fleuve. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. Ah bon ? Je croyais que je devais traverser le pont. Non, madame, vous restez sur les quais. Merci beaucoup. Et vous savez où se trouve la station de métro la plus proche ? Bien sûr, vous continuez tout droit sur les quais. La station Châtelet est à quelques minutes à pied. Merci infiniment pour votre aide. Vous avez rendu ma journée plus facile. Dans le supermarché. Pardon, monsieur, où se trouve le rayon biscuit salé ? Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés. C'est tout au fond du magasin, à gauche. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits. Ils sont juste derrière vous. Ah, merci beaucoup. Et où sont les produits bio ? Les produits bio sont au centre du magasin, près des produits frais. Bonne journée. Prendre un taxi. Hé, taxi, taxi ! Montez, s'il vous plaît. Merci. Direction la rue des Artisans, dans le 15e. Combien de temps pour y arriver ? Si tout se passe bien, environ 20 minutes. Vous êtes américaine ? Non, je viens de la Nouvelle-Zélande. C'est où exactement, la Nouvelle-Zélande ? C'est loin ? C'est proche de l'Australie. Ah, très loin alors. Oh non, pas encore une manifestation. Manifestation ? Il manifeste contre quoi ? Allez savoir. Bon, je vais faire un détour par là. Voilà, on est arrivé. Déjà, je vous dois combien ? Cela fait 18 euros. Tenez 15 et 5, gardez la monnaie. Merci bien. Pouvez-vous me faire un reçu, s'il vous plaît ? Louer une voiture. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Quel type de voiture voulez-vous ? Une voiture confortable. Vous avez des passagers ? Non, je voyage seul. Dans ce cas, vous pouvez prendre la citadine derrière vous. Laquelle ? La rouge, là-bas ? On dirait une boîte à chaussures. je ne rentrerai jamais là-dedans. Alors, je peux vous proposer la routière. C'est la voiture d'à côté. Ça a l'air mieux. C'est combien ? 57 euros par jour, assurance comprise. Est-ce qu'il y a la climatisation ? Oui, bien sûr. Toutes nos voitures sont climatisées. Très bien, je la prends. Prendre le train. Bonjour. Je voudrais un aller simple pour Cannes. Bonjour, madame. Pour quel jour ? Pour aujourd'hui, pour le train de 11h46. Il y a encore de la place ? Oui, pas de problème. En première ou en seconde classe ? En seconde. Je voudrais une place côté fenêtre. Plain tarif ? Malheureusement, oui. Alors, ça fait 114 euros. Vous payez comment ? Par carte. Vous pouvez insérer votre carte. Quel est le numéro de la voie ? Ce sera affiché 15 minutes avant le départ. Et le numéro de la voiture ? Voilà votre billet. C'est écrit dessus. Où ça ? Ah oui, je vois. Voiture 12. Pourriez-vous me donner des informations sur la durée du trajet jusqu'à Cannes ? Bien sûr, le trajet prend environ trois heures et demie. Parfait. Cela me laisse suffisamment de temps pour planifier mes activités à Cannes. Oui, vous arriverez à Cannes vers 15h30. Bon voyage ! Merci beaucoup pour toutes ces informations utiles. Obtenir un rendez-vous. Société IPS, bonjour. Bonjour, je suis Julien Mallet. Pierre Rollin n'est pas là ? Euh, si, mais il est au téléphone. Bien, je vais patienter. C'est à quel sujet ? Vous êtes son assistante ? Oui. Très bien, dites-lui simplement que Julien Mallet souhaite lui parler. Je dois le joindre aujourd'hui. Un instant, je vous prie. Pierre Rollin, j'écoute. Bonjour, Monsieur Rollin. Je suis Julien Mallet de la société Boc. Je souhaite vous présenter une clé à molette qui vous intéressera personnellement. Vous savez, en ce moment, les affaires vont mal. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous rencontrer. Préférez-vous jeudi ou vendredi ? Jeudi alors, mais après 16h. De plus, je peux apporter des échantillons du produit pour que vous puissiez les examiner. J'apprécie votre disponibilité. Nous pourrions discuter en détail de la proposition lors de notre rencontre. Prendre rendez-vous. On pourrait se voir pour parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez venir à mon bureau ? Oui, bien sûr. À quel moment ? Le plus tôt sera le mieux. Attendez, je consulte mon agenda. Euh, vous seriez disponible jeudi ? Ce jeudi ? Oui, après-demain, jeudi 15. Oui, pas de problème. Je suis libre toute la journée. Je peux être à votre bureau à 8h. J'aimerais autant un peu plus tard. 10h30, c'est possible ? C'est parfait. Nous disons donc jeudi à 10h30 à mon bureau. C'est noté. À jeudi alors. Au revoir. En sortant du magasin. Alors chérie, entre ces deux machines à laver, tu as une préférence ? Non, pas vraiment. C'est toujours la même chanson. L'une est plus chère que l'autre, mais elles sont aussi efficaces l'une que l'autre. Quel ennui ! Oui, mais il faudra bien se décider entre les différents modèles. Ça m'est complètement égale. Je ne vois même pas la différence entre les deux, à part le prix. Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher ? Non, ça va être de pire en pire. Prenons n'importe laquelle. Peut-être que nous pourrions consulter des avis en ligne pour voir ce que disent les utilisateurs de chaque modèle. Excellente idée, Alexandre. Cela pourrait nous donner des ainsi utiles sur la durabilité et la satisfaction client. Et si nous regardions également les dimensions pour nous assurer qu'elles s'intègrent parfaitement dans notre espace buanderie ? C'est une idée pratique, Alexandre. On ne voudrait pas avoir de mauvaises surprises une fois la machine livrée. Au centre de thalassothérapie. Bonjour, madame. Je peux vous renseigner ? Oui, bonjour. Je voudrais quelques renseignements sur les cures que vous offrez. Je voudrais savoir comment ça marche. Adressez-vous à l'accueil là-bas. Ma collègue vous renseignera. Quelques minutes plus tard. Vous avez déjà consulté notre site Internet ? Oui, j'ai vu que vous aviez plusieurs formules, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais faire. Peut-être la cure remise en forme. Je suis très fatiguée. Oui, cette formule comprend cinq soins par jour pendant six jours. Vous avez également accès à la piscine d'eau de mer et à la salle de gym. J'aimerais savoir s'il existe aussi des activités sportives à l'extérieur. Oui, nous organisons des randonnées à pied ou à vélo. Vous pouvez vous inscrire ici. Voici un dépliant avec tous les tarifs. Tout est indiqué à l'intérieur. Est-ce qu'il faut un certificat médical ? Je ne suis pas sûre. Un instant, je vais me renseigner. Dans un magasin d'électroménagers. Pardon, monsieur. Quelle est la différence entre ces deux lave-linges ? Eh bien, les deux machines contiennent autant de linge, mais la furie est la plus puissante des deux. Elle offre aussi plus de possibilités alors que la Phrenetics a moins de programmes de lavage. Laquelle consomme le moins d'électricité ? C'est à peu près la même consommation pour les deux. Oui, mais la furie est nettement plus chère. C'est vrai, madame. La furie a des fonctionnalités plus avancées, d'où la différence de prix. D'accord, mais est-ce que l'une des deux est plus silencieuse que l'autre pendant le lavage ? Bonne question. En fait, la Phrenetics a un niveau sonore un peu plus bas que la furie pendant le fonctionnement. Ah, je vois. Et est-ce que l'une a une garantie plus longue que l'autre ? Non, les deux ont une garantie d'un an, mais nous offrons une extension de garantie optionnelle pour une tranquillité d'esprit supplémentaire. À l'aéroport. Monsieur, je viens de manquer mon vol pour Amsterdam. Pouvez-vous m'arranger sur un autre vol ? Un moment, je vérifie. Je regrette, monsieur, mais vos billets ne sont pas remboursables. Il vous faudra acheter de nouveaux billets. Vous savez pourquoi j'ai manqué l'avion ? Le tableau électronique là-bas ne fonctionne pas. Mon vol n'a jamais été annoncé et je suis dans l'aéroport depuis une heure. Je suis désolé, mais regardez, billets ni échangeables ni remboursables. C'est absolument inadmissible. Je devrais payer à cause d'un dysfonctionnement de l'aéroport ? C'est hors de question. J'exige d'être remboursé ou indemnisé d'une manière ou d'une autre. Je comprends votre frustration, monsieur. Malheureusement, les règles sont strictes, mais je vais vérifier s'il y a d'autres options possibles. Je ne vais pas accepter cela sans me battre. Il doit y avoir une solution équitable à cette situation. Je vais discuter avec mon supérieur pour explorer d'éventuelles solutions exceptionnelles dans votre situation. Dans une boutique de mode. J'ai acheté ce pull il y a deux jours, mais il est trop petit. Est-ce que je peux le changer ? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse ? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, sans le papier, c'est compliqué de changer. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça va marcher ? D'accord, ça peut aller, mais n'oubliez pas de garder le papier si vous voulez changer ou être remboursé. Pourriez-vous me montrer des pulls de taille plus grandes, s'il vous plaît ? Bien sûr, madame. Voici quelques options. Merci. Et avez-vous des pulls en promotion en ce moment ? Oui, nous avons une section avec des réductions. Parfait, je vais faire ça. Merci pour votre aide. À l'hôtel. Hôtel du Parc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle au sujet d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochain. Je suis contraint de retarder mon voyage et je voudrais donc décaler ma réservation à la semaine suivante. Vous êtes monsieur ? Poirier. Ah oui, je vois. Une chambre à 59 euros. Donc, vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. Et vous souhaitez réserver pour quelle date ? Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. Alors, le souci, c'est que pour ces dates, je ne vais pas avoir de chambre disponible. Mais que puis-je faire alors ? Écoutez, je vais vous donner les numéros des trois autres hôtels de la ville. Merci, vous êtes bien aimable. J'espère que l'un d'eux pourra vous accueillir. Si vous le souhaitez, je peux également essayer de contacter d'autres établissements pour vous. C'est une excellente idée. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème, monsieur Poirier. Merci encore et à bientôt. Au restaurant. Restaurant, la table du chef. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour quatre personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons six au lieu de quatre. Est-ce que cela pose un problème ? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de six dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. Au fait, avez-vous des options végétariennes bien notées sur le menu pour deux de nos convives ? Absolument, nous avons une belle variété de plats végétariens bien indiqués sur le menu. Parfait, merci. Et pour l'anniversaire de l'un d'entre nous, pourriez-vous organiser une petite surprise discrète ? Bien sûr, nous serions ravis de contribuer à la célébration. Nous préparerons quelque chose de spécial. Merci beaucoup. Nous sommes impatients de passer une agréable soirée chez la table du chef. Une rénovation en perspective. Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce ? Elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. Quelle est la hauteur sous plafond ? C'est un vieil appartement sous les toits, donc 2 mètres 80 à un bout de la pièce et 2 mètres 50 près des fenêtres. Pour la moquette, il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins 2 couches. Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. Vous mettrez de l'enduit d'abord ? Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça ? Oh ! On en aura pour une petite semaine. En parlant de peinture, avez-vous des suggestions de couleurs à la mode pour notre salle de séjour ? Absolument. Nous avons une sélection tendance qui pourrait parfaitement convenir. Super ! Et avez-vous des échantillons de moquettes que nous pourrions voir ? Bien sûr, je peux vous montrer quelques options pour que vous puissiez choisir celle qui vous plaît le plus. Parfait ! Nous allons prendre le temps de réfléchir à tout cela et reviendrons vous voir prochainement. Merci pour vos conseils. Acheter du tissu Bonjour, madame. Je souhaiterais acquérir du tissu pour confectionner des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. De quelle quantité avez-vous besoin ? Pouvez-vous me dire la largeur du tissu ? Il mesure 140 cm de large. C'est parfait ! Alors, je prends 6 mètres au total. Vous avez d'autres couleurs disponibles dans ce tissu ? Oui, nous avons également du bleu et du vert en stock. Super ! Je vais prendre 3 mètres de chaque couleur. Parfait ! Je vais préparer cela pour vous. Puis-je également voir les accessoires de rideau que vous proposez ? Bien sûr, suivez-moi. Nous avons une belle sélection d'accessoires assortis. Excellent ! Je vais jeter un coup d'œil et peut-être en ajouter quelques-uns à ma commande. Au marché aux puces. Ces tasses, vous les faites à combien ? Celles-ci ? Je vous les fais à 45 euros. 45 euros ? Non, pas question. C'est hors de prix. C'est de la porcelaine de qualité, monsieur. Peut-être, mais je ne vais pas mettre 45 euros pour ça. Allez ! Je fais un effort. Je vous les laisse pour 25 euros. Vous savez, j'ai vu des tasses similaires ailleurs pour beaucoup moins cher. Ah bon ? Mais la qualité n'est sûrement pas la même. Peut-être, mais je suis certain de pouvoir trouver un meilleur prix. Écoutez, je peux descendre à 18 euros. C'est mon dernier prix. Bon, allez, mettez-les dans le paquet. J'achète à 18 euros. Parfait. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Salut, ça va ? Oui, ça va, merci. Et toi ? Pas mal. Tu as passé une bonne journée ? Oui, assez tranquille. Et toi ? Pareil, rien de spécial. Bon, je te laisse alors. À plus. Salut, tu fais quoi ce week-end ? Je vais rendre visite à ma famille. Et toi ? Je pense aller faire une randonnée en montagne. Ça sonne bien, tu pars avec qui ? Avec quelques amis, ça va être sympa. Salut, tu as vu le match hier soir ? Oui, c'était incroyable. Quelle performance de l'équipe ! Absolument, ils ont vraiment bien joué. Tu vas regarder le prochain match aussi ? Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde. Super, on pourra le regarder ensemble. Salut, tu as des projets pour cet été ? Oui, je vais voyager en Europe avec ma famille. Oh, ça doit être passionnant. Tu vas visiter quelle ville ? On commence par Paris, puis on ira à Rome et Barcelone. Waouh, ça va être génial. Tu me raconteras tout à ton retour ? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Pas mal. Tu as des projets pour ce soir ? Oui, je vais au restaurant avec des amis. Et toi ? Je vais juste rester à la maison et regarder un film. Salut, est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs de mathématiques ? Bien sûr, montre-moi ce que tu as besoin d'aide. J'ai du mal avec ces équations. Elles sont si complexes. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer étape par étape. Merci beaucoup, tu es vraiment doué en maths. Pas de problème, c'est ce que les amis sont pour. Salut, as-tu entendu parler de la fête de ce week-end ? Oui, j'ai entendu dire qu'elle sera géniale. Tu y vas ? Oui, j'ai prévu d'y aller avec quelques amis. Tu viens avec nous ? Je suis désolé, mais je ne peux pas ce week-end. J'ai déjà d'autres plans. Dommage, ça aurait été amusant de te voir là-bas. Oui, j'en suis sûr, amusez-vous bien. Salut, est-ce que tu sais où se trouve la bibliothèque ? Oui, elle est juste à côté du parc, à quelques pâtés de maison d'ici. Merci beaucoup, je vais y aller tout de suite. De rien, si tu te perds, n'hésite pas à demander à quelqu'un d'autre. D'accord, merci encore pour l'indication. Pas de problème, bonne lecture. Qu'est-ce que tu feras l'été prochain ? Je ne sais pas exactement, je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon ? Et où iras-tu ? À Londres. J'ai des amis là-bas, ils habitent dans la banlieue de Londres. Vivras-tu chez eux ? Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Ne travailleras-tu pas ? Si, je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. Ce sera bien. Oui, et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Veux-tu dire que tu rencontreras une charmante anglaise ? Oh non, je plaisante. Sérieusement, prendras-tu des cours quelque part ? Oui, je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras, je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre ? Tu feras un peu de tourisme ? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres. Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres ? Bien sûr. Elles seront super, non ? Bon, et après l'été, resteras-tu là-bas ou reviendras-tu ici ? Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après, tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres ? Évidemment. Chéri, tu te souviens de notre époque dans le minuscule studio de la rue de la Gare ? Oui, c'était exigu. On avait un canapé-lit et chaque soir, on était obligés de l'ouvrir. Oui, c'est vrai. Et tu te rappelles comment on improvisait en cuisine ? Ah, c'était luxueux. Nous disposions d'au moins deux modestes assiettes, deux verres et une unique casserole. On buvait même le café dans ses verres. Du studio, on voyait la cour de l'école, tu te rappelles ? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, n'est-ce pas ? Mais oui, nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, trente ans plus tard. Bonjour, monsieur. Je souhaiterais obtenir des informations concernant la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle a déjà été vendue ? Non, monsieur, elle est toujours disponible. Pourriez-vous me fournir quelques détails sur la maison ? Bien sûr, monsieur. Cette demeure possède une histoire très intéressante. Vraiment ? Pourquoi cela ? Tout d'abord, elle est érigée sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été découverts à proximité et sont exposés au musée, si cela vous intéresse. À quelle époque la maison a-t-elle été construite ? Elle a été édifiée en 1780 par un fermier local, puis vendue au début du XIXe siècle à des Parisiens. Par la suite, elle a été occupée par un général de Napoléon après la bataille de Waterloo. Un général de Napoléon ? En effet. Cependant, après sa disparition en 1869, la maison a été cédée à un médecin. À ce moment-là, elle a subi des agrandissements et des rénovations. La partie nord de la demeure date de cette période. La maison est-elle restée dans la même famille ? Oui, pendant une très longue période, jusqu'en 1948. par la suite, elle a été revendue et transformée en auberge dans les années 1950. Des photographies de cette époque sont exposées au musée également. Il est impératif que je visite ce musée. L'auberge a fermé ses portes et maintenant, la maison est en vente. Des travaux ont-ils été effectués depuis la fermeture de l'auberge ? Effectivement, de nombreux travaux ont été réalisés. Le toit a été rénové et la façade extérieure de la maison a été repeinte. Cependant, les pièces à l'intérieur n'ont pas été rénovées. Alors, souhaitez-vous visiter la maison ? Oui, avec plaisir. La fête aura lieu demain ? Oui, j'espère qu'elle aura lieu. Si elle n'a pas lieu, nous ne pourrons pas célébrer notre réussite. Mais elle sera probablement en retard, comme d'habitude. Eh bien, nous attendrons. Penses-tu que tous seront d'accord pour notre idée de fête ? Non, je ne pense pas. Certains seront contre. Ils diront que nous n'avons pas tout prévu. Tu verras. Et Paul, sera-t-il là ? Oui, il sera là. Il sera opposé à notre idée, lui aussi ? Je ne crois pas. S'il comprend bien, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressant que je sais. Mamie, est-ce que tu avais un téléphone portable quand tu étais petite ? Un téléphone portable ? Mon chéri, je n'avais même pas de téléphone du tout. Pas du tout de téléphone ? Eh bien non ! Mes parents vivaient dans un petit village et à cette époque, c'était tout à fait normal. Mais comment c'était possible ? Les gens menaient une vie bien différente de celle d'aujourd'hui. On se rendait visite les uns chez les autres et les vacances étaient moins fréquentes aussi. Est-ce que tu regardais la télévision ? Non, mes parents ne possédaient pas de télévision. Mais je me rappelle que nous écoutions la radio. C'était un énorme poste de radio. Cela me fascinait toujours d'entendre les voix émanant de cette machine. J'étais trop jeune pour comprendre son fonctionnement. Je n'arrive pas à imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, la télévision n'était pas regardée de la même manière qu'aujourd'hui. Pendant les repas, on discutait, on échangeait et ensuite, on jouait aux cartes, on lisait. Comment est-ce que tu jouais sans console de jeu ? Eh bien, mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait énormément. Nous jouions dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas autant de voitures qu'aujourd'hui. Nous courions dans tous les sens, nous faisions des farces à nos parents, nous étions des enfants. Tu penses que Jean viendra ? Oui, j'espère qu'il viendra. S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision. Mais il sera en retard, comme d'habitude. Eh bien, on l'attendra. Tu crois qu'il sera pour notre projet ? Non, je ne pense pas. Il sera probablement contre, il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. Et Philippe, il sera là ? Oui, il sera là. Il sera contre notre projet, lui aussi ? Je ne crois pas. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Alors, comment est-ce que nous présenterons les choses ? Nous commencerons par les résultats trimestriels, suivis d'une heure de questions. Après une courte pause qu'a fait, nous présenterons notre projet. Si Jean critique, je demanderai l'avis de Philippe, sûr qu'il restera calme et posera des questions pertinentes. Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrai répondre. Bonne idée. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean, parce que tu connais parfaitement ton sujet. Oui, mais si Jean refuse vraiment ? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir. S'il est là, tout le monde l'écoutera et Jean fera comme tout le monde. J'espère que tu as raison. J'ai mis tellement d'énergie dans ce projet, j'aimerais vraiment que ça fonctionne. Ne t'inquiète pas, Léa. Nous avons bien préparé notre argumentaire. Si nous restons calmes et convaincants, je suis sûr que tout se passera comme prévu. Merci. Demandez une réservation pour un spectacle. Bonjour. Je voudrais réserver deux places pour le spectacle de ce soir. D'accord. Pour quelle heure commence le spectacle ? À 20 heures. Pouvez-vous me recommander de bonnes places ? Bien sûr. Les meilleures places disponibles sont en première rangée. Cela vous convient-il ? Demandez un rendez-vous chez le médecin. Bonjour. J'aimerais prendre rendez-vous chez le médecin. Bien sûr. Pour quand souhaitez-vous prendre rendez-vous ? Idéalement, le plus tôt possible. Quelles sont vos disponibilités cette semaine ? Nous avons des créneaux disponibles demain à 14 heures. Cela vous convient-il ? À la pizzeria. Bonjour. Je voudrais commander une pizza margherita à emporter. Bonjour. C'est noté. Ça sera prêt dans 15 minutes. Parfait. Et avez-vous des boissons à emporter aussi ? Oui. Nous avons des sodas et des jus. Quelque chose en particulier ? Je prendrai une boisson gazeuse. Merci. Au salon de beauté. Bonjour. J'ai rendez-vous pour une coupe de cheveux à 14 heures. Bonjour. Très bien. Installez-vous, nous vous prendrons en charge rapidement. Je voudrais juste rafraîchir la coupe actuelle. D'accord. Nous allons couper les pointes et donner un peu de légèreté. Parfait. Merci. Réservation d'une table pour un dîner spécial. Bonsoir. Je voudrais réserver une table pour deux pour un dîner spécial. Absolument. C'est pour quelle occasion ? C'est notre anniversaire de mariage. Nous aimerions une table romantique. Félicitations. Nous vous préparerons une table romantique. À quelle heure ? Chez le cordonnier. Bonjour. J'ai besoin de faire réparer la semelle de mes chaussures. Bonjour. Pas de souci. Je peux les réparer d'ici demain. Super, merci. Combien cela va-t-il coûter ? La réparation vous coûtera 20 euros. Parfait. Je reviendrai demain. Merci. À la poste. Bonjour. Je voudrais envoyer cette lettre en recommandé. Bien sûr. Je vais vous fournir un formulaire à remplir. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire le tarif pour un envoi recommandé ? C'est 5 euros pour une lettre standard. Vous voulez l'envoyer en express ? Non, le service standard suffira. Merci. Réserver un billet d'avion. Bonjour. Je souhaite réserver un billet d'avion pour New York. Très bien. Pour quelle date et quelle classe ? Le 1er mai en classe économique, s'il vous plaît. Parfait. Votre billet est réservé pour le vol du 1er mai à 10 heures. Dans le train. Excusez-moi. Est-ce que ce siège est libre ? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Bon voyage. Merci beaucoup. Vous allez jusqu'à la gare centrale aussi ? Oui. C'est ma destination. Vous avez un long trajet ? Non. C'est plutôt court. Merci encore. Réserver une salle pour un événement. Bonjour. Nous aimerions réserver une salle pour un événement d'entreprise. Bien sûr. Pour quelle date et combien de personnes attendez-vous ? Le 15 juin pour 50 personnes. Très bien. La salle est réservée pour le 15 juin. Nous attendons votre événement avec impatience. Prendre rendez-vous. Bonjour. Est-ce que je pourrais prendre rendez-vous pour un entretien demain ? Oui. Bien sûr. À quelle heure vous conviendrait-il ? Est-ce que 15 heures vous irait ? Parfait. C'est noté. À demain, alors. Salut. Quel est ton animal préféré ? J'aime beaucoup les chiens. Et toi ? Moi aussi. Les chiens sont adorables. Tu en as un chez toi ? Bonjour. Tu aimes les mathématiques ? Oui, j'aime bien les mathématiques. Et toi ? Non, je les trouve un peu difficiles. Tu peux m'aider à comprendre un problème ? Excuse-moi, où est la gare ? La gare ? C'est tout droit, puis à droite. Tu ne peux pas la manquer. Merci beaucoup. Je prends le train pour Paris. Salut. Comment était ta journée ? C'était bien, merci. J'ai passé du temps avec ma famille. Et toi ? J'ai travaillé toute la journée. On devrait se retrouver ce week-end. Quel est ton film préféré ? J'adore Le Roi Lion. Et toi ? La La Land est mon préféré. On devrait regarder un film ensemble un jour. Réservation d'une chambre. Bonjour. Je voudrais réserver une chambre pour deux nuits. Bien sûr. Quel type de chambre préférez-vous ? Simple ou double ? Une chambre double, s'il vous plaît. D'accord. Votre réservation est confirmée ? Bonjour. Quelle est ta matière préférée à l'école ? J'aime beaucoup l'histoire. Et toi ? Les sciences me passionnent. On a un devoir à faire ce soir. Salut. Tu as un joli dessin sur ton cahier. Merci. J'aime dessiner des fleurs. Et toi, tu aimes dessiner ? Oui. Surtout des animaux. Peut-être pourrions-nous dessiner ensemble un jour. Excuse-moi. Où est le supermarché ? Le supermarché ? C'est en face. De l'autre côté de la rue. Merci. Je dois acheter des fruits et des légumes. Réservation d'un billet. Bonjour. Je voudrais réserver un billet de train pour Paris. Certainement. Pour quelle date et à quelle heure ? Pour le 15 mars à 10 heures du matin, s'il vous plaît. C'est noté. Votre billet est réservé. Merci. Bonjour. Comment s'est passée ta journée à l'école ? C'était bien, merci. J'ai eu une bonne note en français. Et toi ? J'ai eu beaucoup de devoirs. Mais ça va, on pourrait étudier ensemble ce soir. Salut. Quel est ton hobby préféré ? J'adore jouer de la guitare. Et toi ? Moi, j'aime beaucoup lire des livres. On pourrait partager nos hobbies un jour. Bonjour. Tu veux venir avec moi au parc après l'école ? Oui, j'aimerais bien. On peut jouer au football là-bas. Parfait. Rendez-vous après les cours. Excuse-moi, comment s'appelle ton professeur de français ? Mon professeur s'appelle Madame Martin. Et toi ? Qui est ton professeur ? J'ai Madame Dupont. Elle est très gentille. Réserver une table au restaurant. Bonsoir. Je voudrais réserver une table pour deux personnes ce soir. Oui, bien sûr. Pour quelle heure souhaitez-vous réserver ? À 20 heures, s'il vous plaît. C'est noté. Votre table sera prête à 20 heures. À tout à l'heure. Salut. Comment s'est passée ta journée ? C'était bien. Merci. J'ai eu une surprise agréable. Et toi ? J'ai eu beaucoup de travail. Mais ça va. Quelle était ta surprise ? Bonjour. Quel est ton jour préféré de la semaine ? J'aime beaucoup le vendredi. Et toi ? Le samedi est mon jour préféré. Il n'y a pas d'école. Salut. Quel est ton jeu vidéo préféré ? J'aime jouer à Minecraft. Et toi ? Fortnite est mon préféré. On devrait jouer en ligne ensemble. Excuse-moi. Tu as un joli bracelet. Où l'as-tu acheté ? Merci. Je l'ai acheté dans une petite boutique du centre-ville. C'est vraiment beau. Je vais aller voir s'ils en ont d'autres. Salut. Tu veux venir à la fête d'anniversaire de Paul ce week-end ? Oui. Bien sûr. À quelle heure commence la fête ? Elle commence à 18h. On pourrait acheter un cadeau ensemble. Bonjour. Comment tu vas à l'école ? Je vais à l'école en bus. Et toi ? Je marche jusqu'à l'école. C'est à seulement 10 minutes de chez moi. Salut. Quel est ton livre préféré ? J'adore Harry Potter. Et toi ? Le Petit Prince est mon livre préféré. C'est une histoire magnifique. Excuse-moi, tu peux me donner l'heure s'il te plaît ? Bien sûr. Il est trois heures moins le quart. Merci beaucoup. Je ne veux pas être en retard. Bonjour. Tu veux aller au restaurant ce soir ? Oui, ça me va. Quel type de cuisine préfères tu ? J'aime la cuisine italienne. On pourrait aller dans ce petit restaurant près du parc. Salut. Comment ça se passe avec ton nouveau travail ? Ça se passe bien. Merci. J'aime mes collègues. Et toi, comment va ton travail ? Je suis aussi contente dans mon nouvel emploi. On devrait se retrouver pour déjeuner un jour. Réserver une place au cinéma. Bonjour. Je voudrais réserver deux places pour la séance de 18 heures. D'accord. Pour quel film ? Les aventuriers du monde perdu. Parfait. Vos places sont réservées. Bonne séance. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je souhaite trois croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, c'est tout. Quelle tarte proposez-vous ? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. Je prends une tarte aux fraises. D'accord. C'est pour combien de personnes ? Pour six personnes. Voilà, monsieur, 25,50 euros. Voilà. Merci, monsieur, au revoir. Merci, bonne journée. Au marché. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais deux kilos de tomates. Deux kilos de tomates. Et avec cela ? quatre kilos de pommes de terre. Quatre kilos. Autre chose ? Oui, je voudrais aussi des légumes, une barquette de framboises, des poires. Les poires aussi, un kilo. Oui, je voudrais également sept pêches et une pastèque. Alors, deux kilos de tomates, quatre kilos de pommes de terre, une barquette de framboises, un kilo de poires, sept pêches et une pastèque, 25 euros. Voilà. Merci. Hortense, j'essaie de retrouver le livre que tu m'as prêté. Tu sais celui sur l'histoire de l'art. Où est-ce que tu l'as rangé ? Il doit être sur l'étagère du bas, à côté des livres d'architecture. Merci. Au fait, où est-ce que je mets le dessin que tu m'as demandé de faire pour la décoration ? Accroche-le au mur du salon, juste en face du canapé. Ça devrait bien aller avec le reste. D'accord. Et les plantes que tu as achetées, je les mets sur quelle étagère ? Dispose-les sur la table basse du salon, près de la fenêtre. Elles auront assez de lumière là-bas. Elles sont magnifiques, au fait. Où les as-tu trouvées ? Je les ai achetées chez le fleuriste du coin. Il a toujours de belles plantes. Super choix. Et ces coussins sur le canapé, tu les as achetées récemment ? Non, ce sont des cadeaux de ma sœur. Elle me les a offerts pour mon anniversaire. Ils sont vraiment chouettes. Tu as vraiment un bon sens de la décoration. Merci, ça me fait plaisir. Maintenant, je vais chercher les draps pour le canapé-lit. Ils sont dans le placard de la chambre, n'est-ce pas ? Exactement. Tu connais déjà bien la disposition de ma maison. Eh bien, elle est si accueillante que je m'y sens comme chez moi. D'ailleurs, tu sais si Paul et Camille vont venir ce soir ? Oui, ils ont confirmé leur présence. Ils seront là vers 19h. Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange ? Non, pas du tout, au contraire. Ça va ? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée ? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné ? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé ? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple, je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé ? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va ? Tu as passé une bonne journée ? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine ? En Chine ? Ça, alors ? Eh bien, oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable quand elle a décidé quelque chose. Alors, vous avez parlé chinois ensemble ? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui ? Ils ont accepté ? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date, samedi 17. Ça te va ? Samedi ? Oui, très bien. Chéri, tu as fait les courses ? Bien sûr, j'ai fait les courses. Mais où est-ce que tu as mis les paquets ? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture. Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort. Tu connais ? Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Tu as bien fait d'en acheter. Tu n'as pas pris de lait ? Si, j'ai pris du lait. J'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir. Hum, il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette ? Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires. Alors, ce voyage au Japon ? C'était bien mais un peu mouvementé. Ah bon ? Pourquoi ? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Rien de grave mais j'ai dû prendre le métro finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol ? Oui, et Alain aussi mais nous avons attendu presque une heure à l'enregistrement. Vous avez pu dormir dans l'avion ? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu deux rapports. J'ai répondu à quelques mails. À Tokyo ? Vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté ? Oui, mais d'abord à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte. On a perdu au moins deux heures. Quelle histoire ! Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère ? Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko ? Oui, heureusement, c'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux ? Oh oui, et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle ? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais, j'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui, et elle va partir en Suède le mois prochain. Sophie, je pars en réunion, ça t'ennuierait de répondre à mon téléphone ? J'attends un appel urgent d'un client. D'accord, Mélanie. Tu me donnes les coordonnées de ton client ? Elles sont là, sur mon bureau. Sophie, est-ce que vous pourriez me préparer le dossier Le Monnier ? J'ai rendez-vous avec Mme Le Monnier dans un quart d'heure. Oui, Adrien, je vous prépare ça tout de suite. Sophie, je vais avoir besoin de vous. Je ne comprends rien à ce logiciel, vous le connaissez mieux que moi. Vous pouvez me montrer comment ça marche ? Un instant, Thomas, je ne peux pas être partout. C'est juste une petite question. Qu'est-ce que je dois faire pour déplacer ce tableau ? Alors, vous sélectionnez le tableau, vous cliquez là et puis là. C'est facile. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah, finalement, la réunion est reportée car Myriam est en retard. Elle est bloquée à l'aéroport. Sophie, est-ce que le client a téléphoné ? Non ! Qu'est-ce que tu as ? Tu as l'air de mauvaise humeur. Monsieur, vous pouvez me raconter votre journée ? Oui, je suis parti de la maison vers 8 heures. Je suis arrivé ici vers 8 heures 50. Et vous êtes allé directement à votre bureau ? Non, je ne suis pas allé à mon bureau tout de suite. Je suis d'abord monté à la cafétéria. La cafétéria se trouve à quel étage ? Au premier. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à la cafétéria ? Je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Je suis resté le temps de prendre un café et un croissant. Et ensuite ? Ensuite, je suis monté à mon bureau au sixième étage et... Et... Et je suis entré dans mon bureau et là... Et là, quoi ? J'ai vu un homme allongé par terre, blessé. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis tout de suite sorti pour appeler à l'aide. Quelle heure était-il ? Je ne sais pas. 9h10, 9h15. Vous n'êtes pas resté dans votre bureau ? Bien sûr que non. Je suis descendu à la réception, mais d'abord, j'ai appelé les pompiers et la police. Quand est-ce que les pompiers sont arrivés ? Ils sont arrivés très vite, peut-être 10 minutes après. Ils ont emporté le blessé et ils sont repartis à toute vitesse. Ils sont allés à l'hôpital, je suppose. Et vous n'êtes pas retourné à votre bureau ? Ah non, impossible. Je suis resté avec des collègues et finalement, je suis allé m'installer dans un autre bureau. J'étais en état de choc. Chéri, je ne trouve pas mes clés. Tu sais où elles sont ? Hum, je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Sur la table ? Je ne les vois pas. Peut-être qu'elles sont sous la pile de journaux ? Non, je les ai vus ce matin juste à côté de la cafetière. Ah, là j'ai regardé à côté de la cafetière mais je ne les ai pas vus. Attends, tu les as peut-être posés sur le comptoir près de la porte d'entrée. Non, je ne les ai pas mises là. Est-ce que tu les as trouvés ? Non, je ne les vois pas non plus. Attends, regarde sur la petite étagère près du miroir dans l'entrée. Ah, tu as raison, les voilà. merci mon amour. Je les ai vraiment posées n'importe où aujourd'hui. Pas de problème, chérie. Elles étaient juste à côté du vase à droite du miroir. Ah bon, à droite du miroir. Merci pour ton aide, Luc. De rien, ma chérie. Monsieur, vous avez choisi ? Oui, je vais prendre un menu à 12 euros avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au Roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment ? À point, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été ? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace ? Qu'est-ce que vous avez comme glace ? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille, chocolat, s'il vous plaît ? Un café ? Oui, un café et l'addition. Alors, les vacances se sont bien passées ? Ah oui, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir ! Ça change du rythme habituel. Tu étais où ? À la mer, non ? Oui, j'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baignée ? Bien sûr. Je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue, un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves ? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région ? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah, si ! Une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne, mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais ! Et le soir, tu n'es pas allée danser ? Si, deux soirs, je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée. Les autres soirs, je ne me suis pas couché tard. J'étais au lit à 10 heures. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club ? Oui, je me suis disputée une fois avec quelqu'un. Mais c'est tout. Juste une dispute ? Pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste ? Non, nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable ? Eh bien non, absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui, je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée, c'est tout. Alors, les vacances se sont bien passées ? Ah oui, c'était incroyable. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, tellement de choses. J'ai exploré de nouveaux endroits, rencontré des gens intéressants et j'ai même essayé des activités que je n'avais jamais faites auparavant. Tu étais où ? À la montagne peut-être ? Oui, j'ai passé mes vacances à la montagne. C'était magnifique. J'ai fait de la randonnée tous les jours, profitant de la nature et des paysages à couper le souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada